Je me réjouis aujourd'hui d'entrer en dialogue avec Hervé Letellier, auteur de Anomalie, un roman qui a été publié en France en août 2020 et qui a obtenu en novembre 2020 le prix Goncourt. La traduction roumaine, d'ailleurs une très belle traduction roumaine signée par Madalina Guillaume, vient d'entrer dans les librairies roumaines. C'est un livre, Anomalie, c'est un livre qui est publié dans la collection Anansi World Fiction par la maison d'édition Pandora M. Bonjour, Hervé Letellier, bienvenue et merci d'avoir accepté d'entrer virtuellement et de participer virtuellement à Elephant Fest. Merci à vous de m'accueillir. Vous avez publié jusqu'à maintenant plus de 25 livres, des romans, des essais, de la poésie, du théâtre, un super roman autobiographique aussi que je dois rappeler ici. « Votre écriture est très riche, elle est captivante, elle est pleine d'humour et elle est vraie comme un couteau qui tranche et qui aide à délivrer ce genre de sentiment d'isolement qui nous tient prisonniers dans notre propre silence. Après cinq mois de la décernation du prix Goncourt, vous êtes déjà un écrivain très bien installé dans son écriture. Donc, qu'est-ce que ce prix Goncourt a signifié pour vous comme écrivain ? » Alors, Débord, c'est un prix Goncourt un petit peu spécial dans le sens où sa remise elle-même a été curieuse à cause du confinement. Il a bénéficié à la fois d'une plus grande visibilité médiatique parce qu'il a été reporté d'un mois par rapport à sa remise habituelle qui est en début novembre. Il a été remis fin novembre, début décembre. Donc, sa visibilité a bizarrement été accrue par ce décalage. Et le deuxième phénomène, c'est aussi que c'est un Goncourt qui s'est beaucoup vendu à cause peut-être aussi du confinement, à cause du fait que les gens se sont précipités dans les librairies. Ce que moi, ça m'a apporté pour l'instant, c'est en devenir, c'est-à-dire que ce qu'apporte en général la visibilité d'un prix, c'est une visibilité individuelle. Or, ce qui se passe, c'est que le confinement, justement, les masques, l'absence de vie sociale, tout ceci est décalé. Donc, ce qui se passe, c'est pour mes livres antérieurs, tous les livres antérieurs ressortent. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, j'ai beaucoup de livres qui ont connu un succès forcément inférieur à celui du Goncourt, très forcément inférieur. Et toutes les familles heureuses, par exemple, que vous avez mentionnées, viennent ressortir. Donc, ce que ça m'a apporté, je dirais, majoritairement, c'est une plus grande visibilité des livres qui avaient été autrefois publiés, et parfois, d'ailleurs, qui n'existaient plus et qui ressortent. Et ensuite, peut-être aussi une visibilité à l'étranger, plus importante. J'ai été traduit jusqu'à présent dans une dizaine de pays. D'ailleurs, je crois que je n'avais jamais eu de livre traduit en roumain. J'avais failli avoir un livre traduit en roumain il y a une dizaine d'années, qui s'appelait La chapelle sextine, mais ça n'a pas été finalement optionné. Et le premier livre roumain paru, c'est donc L'anomalie. Donc là, je passe d'un niveau d'une dizaine de pays où j'étais présent à une quarantaine. C'est énorme pour moi, c'est-à-dire qu'évidemment, le livre est traduit du japonais à l'indonésien, en passant par le lituanien, en passant par le catalan, ce qui pour moi est une nouveauté absolue. C'est un très beau succès qui mérite pleinement d'ailleurs. Pour moi, en tant qu'éditeur, le titre d'un livre est très important parce que c'est la première accroche, la première présentation. À la base du titre, je vais relier le public avec le livre à venir. L'anomalie, c'est un titre qui est mystérieux, qui est cryptique, qui est en même temps très incitante. Je ne veux pas m'arrêter de penser, par exemple, à d'autres titres qui sont formidables de vos livres, toutes les familles heureuses que vous avez évoquées, à se parler d'amour, ou électrique, ou d'abalvé. Pratiquement tous les titres sont des titres clés. Qu'est-ce que ça va, ça signifie pour vous en tant qu'auteur, un titre ? Et quelle est la relation avec ce travail nommé un livre ? Alors, moi j'avais choisi le titre, pour commencer, le titre de l'anomalie. Je l'avais choisi dans un second temps. J'avais une autre idée de titre au début, qui ne m'a pas paru être un bon titre avec le développement de l'intrigue et avec l'approfondissement du travail que je faisais sur les personnages. Et l'anomalie m'est apparue comme étant un titre évident. Ce qui est vrai, c'est que si le livre n'avait pas marché, j'aurais pensé que c'était un mauvais titre. C'est-à-dire que c'est un titre plat. C'est un titre, bizarrement, qui n'est pas un titre très stimulant. C'est un titre vraiment banal. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec son succès, ça devient un très bon titre. D'abord parce que dans la littérature de la rentrée littéraire de 2020, il était très différent de tous les autres livres. Donc c'était une idée aussi de différence avec ce qu'il a existé dans la littérature française au moment où il sortait. Et puis je pensais qu'il correspondait aussi à ce que je voulais exprimer, c'est-à-dire l'anomalie en mathématiques, c'est une rupture dans la continuité. C'est-à-dire le monde est quelque chose de continu. Et à un moment donné, dans la narration et ici, y compris dans la temporalité, il y a un phénomène de décalage. C'est-à-dire qu'on passe d'un endroit qui est ici, la courbe s'interrompt et reprend à un endroit qui est là. Et en mathématiques, ça s'appelle une anomalie, en physique aussi. Et c'est aussi le bug, l'anomalie. Classiquement, c'est ce qui se passe dans un programme informatique lorsqu'il se produit une boucle ou lorsqu'un résultat entraîne un crash de l'ordinateur parce qu'il provoque en interne, dans le programme, des contradictions qui font que le programme s'interrompt. Donc l'anomalie, c'était à la fois une notion littéraire parce que du strict point de vue de sa description, lorsqu'on doit décrire le livre, il est anormal du strict point de vue de sa construction. Ensuite, c'était un rapport avec les mathématiques et l'informatique. Les titres, de manière générale, pour moi en tout cas, ne doivent pas être trop explicites. Et en même temps, il est difficile d'avoir un titre totalement en décalage avec ce dont parle le livre. Donc l'anomalie me paraissait, avec le recul, un très bon titre. Mais j'ai des livres qui sont, par exemple, très difficiles à traduire parce qu'ils sont basés sur un jeu de mots ou basés sur une situation linguistique un peu spéciale. Je pense à un livre qui s'appelle en français « Joconde jusqu'à 100 » qui est intraduisible dans aucune langue puisque la joconde ne ressemble dans aucune langue au verbe « joconte ». Enfin, ce n'est pas possible. Donc, il y a des livres comme ça que je ne peux pas avoir en traduction sous le titre originel. Idem pour un livre qui s'appelle « Je m'attache très facilement » qui est un livre qui prend un extrait d'une citation de Romain Garry mais que j'utilise d'une manière un petit peu décalée par rapport à l'idée des ceintures de sécurité. Donc, il y a une difficulté à ce que les livres, parfois en français ou dans n'importe quelle langue, soient traduisibles de manière évidente. Par exemple, un livre de Salinger qui s'appelle « The Catcher in the Rye » qui n'est plus un très, très beau livre. « The Catcher in the Rye » on ne peut pas comprendre en français si on ne joue pas au baseball. Donc, il est traduit en français par autre chose, la trappe-cœur. Et c'est dommage parce que c'est un beaucoup plus beau titre en anglais. mais c'est le cas, je pense, de beaucoup de livres où l'auteur travaille dans sa propre langue, fait des choix et ses choix, parfois, sont des choix intraduisibles. Il se trouve que l'anomalie a cet avantage d'être un mot et ce mot est un mot simple. Mais il se trouve qu'en français, ce mot, par exemple, est un mot plat qui n'est pas un mot qui contient la moindre dose de négativité. C'est une anomalie, ce n'est pas grave. Mais il y a des langues comme l'arabe, par exemple, où le mot « anomalie » n'existe pas, où l'anomalie est un dérèglement, c'est forcément quelque chose de négatif parce que l'ordonnation du monde est différente dans certaines langues et dans certaines cultures. Et donc, le mot « anomalie » est parfois difficile à traduire. Si on traduit le mot « anomalie » par exemple quelque chose qui fait penser à une divergence, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on le traduit par quelque chose qui va faire penser à une perversion, ce n'est pas non plus possible. Donc, le mot « anomalie » a un sens en français qu'il n'a pas ailleurs. C'est un gros problème, les titres, de manière générale, pour les traducteurs et pour les éditeurs, d'ailleurs. Je pense que vous connaissez la question. Oui, c'est vrai. C'est heureusement que nous, on fait partie, le roman fait partie des langues qui peuvent... Oui, oui, oui. Nous avons des langues très proches. ... sans changer, oui. Oui, nous avons des langues proches, mais traduire en anglais, par exemple, parfois certains titres, c'est très difficile. Pour pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de ce roman qui m'a tellement passionnée, je propose qu'on raconte un petit peu l'action. Donc, on est en 2021. Un avion de Air France part de Paris et arrive à New York. Ça, on est en mars 2021. En juin 2021, le même avion, avec le même équipage, avec le même passager, atterrit en New York. Donc, voilà d'une manière anecdotique que le sujet de l'anomalie. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est certainement une anomalie qui vient de déchirer la routine, qui défie la normalité. En fait, je pense à cet auteur américain, Nassim Nicolas Taleb, l'auteur de Black Swan, qui aurait dit, mais tiens, on a fait ici un signe noir, c'est-à-dire, c'est ce genre d'événement imprévu qui change l'ordre des choses, qui nous fait regarder d'une autre manière les choses. Maintenant, si le roman était apparu en automne 2021, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'une métaphore pour une autre anomalie que nous vivons nous tous, et qui est la pandémie. Pourtant, le roman est paru en 2020. Donc, avant, il avait été écrit et il est paru en 2020. Dans ce cas-là, on peut supposer le plus qu'il s'agit d'une sorte de prémonition. S'agit-il d'une science-fiction qui saute des pages du roman et qui entre dans la réalité, qui la force et qui la remodèle, qui la redesign ? Après tout, après le XVIIIe siècle, jusqu'en neurosciences d'aujourd'hui, on a été habitués à accepter le fait que la réalité est une construction, voire une reconstruction rationnelle de la raison humaine. Il y a même un personnage dans votre roman qui soutient cette idée. Et puis, c'était Kant le premier qui a dit que l'imagination, c'est elle qui rende intelligible la réalité. Maintenant, en revenant à la littérature, quel est selon vous le rôle que l'imagination joue entre la fiction et la réalité ? Moi, je crois que les... D'abord, ce livre, effectivement, il a été écrit longtemps avant la pandémie. J'ai rajouté le mot de confinement et le dialogue de Macron a été modifié après coup, c'est-à-dire à partir du moment où j'avais des corrections à faire, à partir de mars, donc j'ai pu introduire des choses qui appartenaient à la réalité dans laquelle nous rentrions, qui était celle d'un confinement et d'une année extrêmement bizarre qui s'annonçait et dont je dois avouer que, comme tous les Français et peut-être comme le monde entier, je n'avais pas conscience que ça allait durer pendant un an, un an et demi, je pensais que ça allait durer quelques mois et pas plus que ça. Moi, j'ai l'impression que, d'abord, ce livre est un livre qui est une expérience de pensée plus qu'une œuvre de science-fiction, c'est-à-dire un texte qui propose un regard sur le monde différent de celui que proposent beaucoup de romans, dans le sens où ils questionnent la nature même du réel. Mais j'avais envie de voir un roman qui parle de cette idée d'une forme qu'on peut appeler de science-fiction, mais de fantastique, mais qui dise à quel point, finalement, les romanciers créent des univers et que cette création d'univers ressemble considérablement à la proposition même du roman elle-même. C'est-à-dire que, quelle est la différence entre un personnage inventé et un lecteur qui serait lui-même virtuel ? Et donc, ça précipitait le lecteur dans une situation de lecture où il était lui-même peut-être le personnage d'un livre beaucoup plus ample dans lequel nous étions tous et qui était le roman de notre civilisation, qui était un roman peut-être d'une civilisation en perdition, peut-être d'une civilisation en rédemption, selon le caractère optimiste ou pessimiste de chacun. Et en tout cas, cette idée qui était, à mon avis, celle qui a fini par émerger dans l'anomalie, était l'idée d'un roman monde et d'un roman planétaire dans lequel la proposition de pensée essentielle était qu'elle est la nature même du monde. Alors, je ne suis pas, je pense que certains écrivains sont visionnaires dans le sens où ils perçoivent de manière assez symptomatique et par des éléments relativement faibles des tendances générales du monde. je pense en particulier dans les écrivains français contemporains à Houellebecq. Houellebecq, il a cette capacité, même si on peut être en désaccord avec lui, mais à mettre le doigt sur des basculements sociétaux qui peuvent être des questionnements. Même si on n'est pas d'accord avec lui, il y a un livre comme par exemple « Soumission » qui pose la question de la place des religions dans la société moderne et donc du conflit entre finalement le laïc et le sacré. C'est une question qui est très intéressante à observer lorsque dans un roman antérieur qui s'appelle « Les particules élémentaires » pour reprendre toujours Houellebecq, il parle de la manière dont les rapports sexuels se sont transformés pour devenir un marché. Il n'a pas encore anticipé d'ailleurs dans ce roman la manière que vont prendre les réseaux sociaux dans l'établissement de ce marché du sexe mais il anticipe quelque chose qui va se produire. Il y a toujours cette idée-là. Dans l'anomalie, je voulais plutôt faire une photographie du monde en dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui permette sur trois mois de voir l'évolution des individus et de voir sur le moyen long terme quelle est l'évolution du monde et comment est-ce que les individus se préparent à cette évolution-là. Mais la question de l'écrivain visionnaire me semble assez intéressante parce qu'il y a beaucoup d'écrivains dont la relecture ultérieure montre à quel point ils ont été visionnaires. Par exemple, Flaubert avec Madame Bovary pose déjà la question de l'émancipation féminine d'une manière très différente de celle qu'on peut imaginer plus tard mais de Flaubert à Beauvoir, il y a un pont qui est un pont intéressant à observer même s'il y a entre les deux près d'un siècle de décalage et on peut anticiper ainsi on peut ainsi remonter à d'autres auteurs Diderot avec le nouveau Dramos on peut multiplier les exemples d'écrivains qui posent des problèmes qui vont trouver une solution politique plus tard parce que la société est déjà visible pour eux dans toutes ces contradictions et que les politiques ou les mouvements sociaux vont trouver des réponses ultérieurement C'est même poser un problème avant qu'elle soit posée réellement ou socialement Oui, c'est ça parce qu'un problème finalement un problème n'existe que lorsque la société s'en empare pour prendre le réchauffement climatique par exemple le problème existe depuis 50 ans mais il ne va vraiment exister comme un véritable problème politique et social il ne commence à exister comme un véritable politique et social qu'à partir du moment où une conscientisation générale de la société fait que ça devient quelque chose de très important et on peut multiplier des exemples comme ça de livres qui posent le doigt sur un problème dont personne ne s'en est dont personne ne s'est encore emparé au niveau politique et social et je n'irai pas jusqu'à dire que Flaubert annonce que Madame Bovary annonce le deuxième sexe mais tout de même il y a quelque chose comme ça dans la nature même du livre et lorsque Flaubert dit Madame Bovary c'est moi il pose la question de la lutte des femmes d'une manière à la fois émancipatrice et collective en disant que ce n'est pas uniquement un problème féminin mais un problème de société finalement pour qu'un problème soit visible et pour qu'un problème ne devient pas ne touche pas il faut qu'on l'énonce qu'on la dise il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de les problèmes existent véritablement dès qu'une formulation du problème existe un peu comme d'ailleurs en langue de manière générale dans le langage les choses n'existent que lorsqu'ils existent dans la langue Saussure qui disait qu'on aura peur du loup tant qu'on n'aura pas inventé le mot chien cette idée que le mot chien est nécessaire pour que la peur de certains loups disparaisse il faut que il faut que les mots existent pour qu'ils s'emprègnent d'un sens et tant que les mots ne sont pas dans la langue ils ne sont pas dans la pensée non plus la langue est directement créatrice de pensée vous faites partie de Oulipo ouvroir de la littérature potentielle les noms les plus connus enfin les lecteurs humains connaissent certains noms c'est Ray Mocuno ou George Perrick Italo Calvino de nos jours vous êtes même le président de Oulipo alors c'est un groupe expérimental international de littérature fournée par des écrivains et mathématiciens qui se proposent d'écrire des textes à partir des contraintes des contraintes qu'ils se donnent des contraintes volontaires quelles sont les contraintes que vous vous êtes posées dès le début de ce roman l'anomalie alors le groupe Oulipo effectivement se pose des contraintes souvent les contraintes sont très très dures par exemple Georges Perrick écrit un livre privant de la lettre E je pense que ce livre est traduit en roumain mais je suis la disparition il me semble qu'il l'est la disparition voilà alors ça c'est une contrainte extrêmement dure parce que c'est une contrainte qui est une contrainte de langue et qui s'applique sur tout le roman c'est-à-dire que si on veut réécrire l'anomalie sans la lettre E c'est une gageur il faut tout penser autrement et peut-être qu'on peut leur raconter la même histoire mais ça va prendre du temps parfois la structure est différente c'est-à-dire que par exemple dans un autre livre d'Anolipien qui est « Si par une nuit vers un voyageur » dans « Si par une nuit vers un voyageur » la contrainte porte sur la structure elle-même avec ses rapports entre le lecteur la lectrice le livre qui est dans le livre le livre qui est compris dans le livre qui est dans le livre enfin toute une série finalement d'emboîtements de poupées gigognes qui font que le livre devient une complexité infinie avec en plus un jeu sur les genres et on peut multiplier les exemples de ça de livres un peu complexes de Loulipo l'anomalie est moins complexe c'est-à-dire que je l'ai conçu comme un roman dans lequel c'est vrai il y a une structure très forte j'ai souhaité que la première partie soit un jeu avec les genres littéraires c'est-à-dire avec ce qui constitue au niveau thématique et au niveau stylistique le jeu littéraire et j'ai identifié sept ou huit genres qui vont du roman blanc entre guillemets c'est-à-dire le roman Jean Kélévitch le roman Koundérien voilà en passant par le roman noir c'est-à-dire le roman vraiment policier polar le roman qu'on appelle Chiclet la littérature pour dames américaines qui a donné qui a d'ailleurs de très grandes réussites qui ne doit pas être uniquement négligée et traitée par le mépris il y a vraiment des réussites et pour moi par exemple la Chiclet c'était ce roman d'amour entre ces deux personnages de mathématiciens Adrienne et Mérédith qui veulent tout le temps se rencontrer et coucher ensemble mais qui n'y arrivent jamais une sorte de comédie romantique à l'anglaise une sorte de capaillage à l'enterrement une sorte de de film romantique dans lequel la réussite amoureuse est toujours repoussée et puis il y avait un roman d'espionnage et puis il y avait un roman de science-fiction et puis il y avait etc et tout c'est un roman d'introspection et tous ces romans devaient se combiner entre eux avec des logiques qui faisaient que chaque chasse chapitre était consacré à un type de genre et un type de personnage et en fait c'était inversé c'est-à-dire que la contrainte des personnages et des genres venait d'une autre contrainte bien antérieure qui était la question du traitement de la question de la confrontation à soi-même et donc de la question de la confrontation au double et j'avais identifié pour la confrontation au double huit situations qui me paraissaient emblématiques et qui allaient de l'extrême qui était l'assassinat de l'autre jusqu'à l'autre extrême altruiste qui est son propre sacrifice pour laisser les autres vivre et entre les deux il y avait toute une série d'autres options de l'indifférence au conflit à la négociation à la coopération et qui me permettait de traiter huit personnages différents et ces huit personnages je leur ai donné ensuite des caractéristiques physiques et je leur ai associé des genres donc ça c'est la première contrainte la deuxième contrainte c'est la contrainte en trois parties une partie d'exposition une partie d'explication une partie de confrontation qui est très identifiée et très identifiable et puis il y a également ce qu'on peut appeler dedans des œufs de Pâques ce qu'on appelle ce qu'on appelle depuis Bactine de l'intertextualité donc des choses qui sont référence à d'autres livres dans le livre mais qui sont parfaitement invisibles si on ne veut pas les voir ça m'est égal qu'on ne voit pas le début d'Anna Carénine un début de chapitre ça m'est égal qu'on ne voit pas un bout d'Aurélien de Aragon dans un autre chapitre ça m'est égal qu'on ne voit pas un bout de Boris Vian quelque part etc. et il y a comme ça une quinzaine ou une vingtaine d'extraits qui sont décalés décalqués déplacés et qui sont invisibles donc ça c'est une petite contrainte et puis la dernière c'est une contrainte qui elle est élémentaire qui est que certains des chapitres sont décalés des livres qui étaient dans ma bibliothèque et qui correspondaient à certains des genres et donc je les ai décalés mais de manière extrêmement distante au point que ce n'est pas très grave qu'on ne le voit pas voilà donc ce sont ce qu'on peut appeler à l'olipo des contraintes molles c'est-à-dire pas des contraintes qui vont avoir une influence sur l'écriture elle-même parce que ça ne modifiera pas une phrase en tant que telle ça ne va pas comme la par exemple comme la disparition me contraintre à supprimer un E ça ne va pas me contraint à glisser des alexandrins volontairement mais par contre ça structure le livre ça ordonnance le récit ça le fait tournoyer sur lui-même avec des logiques très fortes comme par exemple le personnage de Blake qui pour moi est un fil noir tendu et le fil de le fil de Victor Missel qui est le personnage de l'écrivain n'est pas un fil noir et dur tendu mais plutôt un fil blanc qui va tournoyer autour du roman et qui va finalement constituer au bout d'un moment le comment dire le lien principal avec le lecteur alors que Blake et lui n'interagissent avec personne donc ces structures qui sont des structures que moi j'ai appelées de tres de scooby-doo qui constituent la trame du roman c'est le principal élément oulipien sinon c'est un c'est ce qu'on appelle la loulipo de l'oulipo light un peu comme il y a des soda light il n'y a pas un olipisme tellement fort qu'il crée le livre lui-même le livre n'est pas créé par la contrainte la contrainte s'applique sur le livre mais il n'est pas elle ne crée pas le livre alors que dans la disparition ou dans les revenantes le livre est créé par la contrainte vraiment on ne peut pas écrire une phrase sans que la contrainte s'applique sur chacun des mots de la phrase donc ça change tout quand même ces deux personnages que vous avez évoqués Blake et l'écrivain sont enfin les plus je ne sais pas si les plus forts mais dans toutes ces typologies mystérieuses sont de toute façon les personnages que moi j'ai aimé le plus parce que cette typologie essaie de mettre l'ordre dans une situation logiquement impossible et inacceptable de toute façon la confrontation physique de moi avec moi le fait la situation hypothétique dans laquelle moi je me trouve en face d'un autre moi-même identique du point de vue génétique et tout ça je peux je peux m'imaginer irrépétable et infini mais imaginer que je sois devant moi ça c'est une sorte d'impossibilité plus on la pense plus plus on réalise le trick que vous avez joué au lecteur et en fait en plus ce n'est pas seulement le lecteur qui entre dans ce jeu mais vous vous êtes prêté vous-même aussi au jeu parce que l'écrivain à l'intérieur du livre Victor Miesel écrit un livre à Anomalie donc ça peut être facilement pensé comme un sort de alter ego de vous d'ailleurs le thème du double du dédoublement n'est pas pour la première fois dans la littérature parlez-vous de la manière dont vous l'avez senti approché et pourquoi ça vous a tenté oui tout à l'heure quand je disais que j'ai changé de titre le premier titre c'était l'incident d'Ostelievski parce qu'évidemment on pense toujours au double enfin au petit roman petit c'est d'Ostelievski quand même mais enfin au roman d'Ostelievski le double dans lequel l'idée de confrontation à soi est déjà présente mais dans Dostelievski le personnage il est confronté à quelqu'un dont il trouve qu'il lui ressemble mais il est le seul à penser ça parce qu'autour de lui les gens ne trouvent pas qu'il ressemble tellement à ce personnage moi ce qui m'intéressait dans l'idée du double c'était pas seulement vraiment le double de soi c'était soi-même c'est-à-dire qu'on était confronté à quelqu'un qui était nous-mêmes et qui avait notre mémoire nos souvenirs nos affections notre vie à trois mois près et que ces trois mois faisaient que nous étions transformés par ces trois mois de vie autonome qui fait que nous étions à la fois nous-mêmes sans être nous-mêmes certains sont plus eux-mêmes évidemment que d'autres mais ces trois mois devaient jouer un rôle important dans la narration pour montrer notre déplacement vous avez trouvé que les deux personnages qui étaient pour moi le noir et le blanc c'est-à-dire le noir qui est Blake et le blanc qui est Missel étaient ceux qui structuraient le livre moi je trouve que les plus attachants ça peut être Johanna par exemple qui est le personnage de l'avocate qui est confrontée à un choix dramatique parce qu'elle ne peut pas rivaliser avec sa rivale son double parce que sa rivale a un avantage crucial sur elle qui fait qu'elle est enceinte et que donc par rapport à l'amour qu'elle ressent toutes les deux pour la même personne il y a un enfant en plus en jeu qui fait que l'une des Johanna est confrontée à quelque chose d'horrible qui est de devoir quitter un homme qu'il aime et qu'elle aime donc c'est une des situations les plus à mon avis tragiques dans le livre et j'ai essayé de ne pas trop le résumer et je l'ai fait en trois lettres ce qui est aussi une manière de traiter le roman épistolaire dans le livre de manière courte parce que je voulais traiter aussi toutes les formes du roman dans le livre donc on voit parfois qu'il y a du journalisme aussi on voit qu'il y a de l'encyclopédisme on voit qu'il y a des manières d'aborder les questions qui passent aussi par les personnages et l'autre personnage qui m'intéressait aussi beaucoup c'était le personnage d'André parce que André André est un homme vieillissant qui a mon âge en gros et qui est confronté à quelque chose qui est neuf pour lui qui est la cruauté d'un regard sur soi sans aucun filtre c'est-à-dire que souvent on a une tendance à s'amadouer à s'apprivoiser et pour la première fois André se regarde tel qu'il est il ne peut plus douter il ne peut pas je ne sais pas comment sont les autres mais moi je pense tous les jours que j'ai 10 ans de moins de ce que j'ai et donc je ne me vis pas du tout à mon âge je suis toujours avec 10 ans de retard et je vois d'ailleurs les autres quand je regarde quelqu'un de mon âge il a 10 ans de moins c'est-à-dire que toute personne qui a 52 ans 53 ans je pense qu'il a mon âge et je me dis donc que la personne si elle fait réfléchir comme moi et qui me regarde moi elle se vit comme si elle avait par exemple 44 ans donc 10 ans de moins qu'elle-même et qu'elle me regarde comme si j'avais 20 ans de plus donc en fait il se regarde comme s'il avait 20 ans de plus alors qu'il n'a que quelques mois de différence et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ce personnage qui est un personnage d'un homme vieillissant confronté à un regard sur lui-même et ça l'emmène à finalement être beaucoup plus doux vis-à-vis de son propre destin que tous les autres il est arrivé à une sorte de cheminement dans sa vie où il peut collaborer où il peut même aller au-delà de la collaboration et jusqu'à donner des conseils à son rival qui n'est pas donc son rival parce qu'il est arrivé à un niveau de sa vie où il n'y a plus de rivalité on peut considérer que les choses se passent autrement alors que pour Johanna qui est toute jeune et qui est au début de sa vie elle perd énormément elle a tout à perdre alors que lui finalement a déjà beaucoup vécu donc ce sont les personnages étaient tous confrontés à des situations différentes et c'était vraiment ça qui m'intéressait à traiter c'était de voir ce que ça pouvait donner d'imaginer le réel pour chacun des lecteurs possibles de la confrontation à soi une des choses qui m'a fait très plaisir par exemple dans la réception du livre c'est la manière dont il était lu par toutes les générations des jeunes gens pouvaient lire ce livre comme des gens qui avaient mon âge ou des gens plus âgés encore et qui tous trouvaient quelque chose qui leur parlait et ça j'ai été étonné de ça je pensais que c'était possible mais je ne pensais pas avoir fait un livre aussi entre guillemets transgénérationnel qui puisse être aussi bien lu par l'homme par un fils un père et un petit-fils ou un grand-père donc je trouvais ça intéressant comme il y a plusieurs facettes on se projette facilement dans différents personnages pour moi Johanna c'est une vérité incontournable le fait que l'amour on ne peut pas le partager même pas avec soi-même par contre Victor Mise que je vous ai bien dit que j'ai aimé ce personnage c'est le symbole de la dénégation de quelque sorte il y a une chose qui est très 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 belle dans le roman donc on a cet auteur Victor Misele de March qui voyage à New York et qui rentre à Paris après ce qu'il rentre il écrit le livre il écrit un livre il commence et il termine le livre après ce roman un livre qui s'appelle un roman qui s'appelle d'ailleurs Anomalie après ce roman il se suicide par contre Victor Misele de juin il jouit de tout le succès de ce roman donc il le trouve il le voit mais il n'arrive pas il n'arrive plus à comprendre ni pourquoi il s'est suicidé ni quand et comment il avait pu écrire ce roman oui ça me semblait très 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 beau cette situation et j'avais pensé à vous est-ce que comment est-ce que vous réalisez vos livres est-ce que vous êtes jamais vous avez jamais l'impression que vous ne reconnaissez pas ou que vous ne reconnaissez plus ce que vous avez écrit dans vos livres ça arrive je pense que à tous les auteurs ça arrive c'est-à-dire on a une tendance à être la somme de ces livres c'est-à-dire à avoir à regarder je ne sais pas comment se comportent les autres auteurs il y a deux options par exemple est-ce qu'on met ses propres livres dans sa bibliothèque est-ce qu'on se trouve par exemple ce que je m'appelle je m'appelle l'hôtelier est-ce que je me trouve entre Leclésio et Marc Lévy par exemple vous voyez pour prendre deux exemples est-ce que je suis là dans la bibliothèque ou est-ce que je prends mes livres est-ce que je les mets ailleurs alors pour ma part j'ai décidé de les mettre ailleurs parce que je trouvais ça bizarre de mettre une rangée complète de mes livres au milieu des autres et donc mes livres occupent une part à part une place à part mais lorsque je les regarde avec le recul j'ai parfois un certain étonnement c'est-à-dire que avec le temps qui passe des livres qui ont 20 ans je les regarde avec surprise et comme je suis assez bon public parfois je m'étonne je me félicite moi-même d'avoir écrit telle ou telle chose c'est pas très honorable d'être fier de soi mais parfois on relit des livres antérieurs d'il y a 15 ou 20 ans on se dit ah c'est pas si mal et donc je pense que tous les auteurs ont cette distance qui font qu'au bout d'un moment ils se relisent avec un peu de surprise donc il y a un peu ça chez Victor Mizel et en plus il y a quelque chose chez Victor Mizel qui est intéressant c'est que celui de Jouin effectivement découvre un livre dont il n'est pas l'auteur puisque c'est par définition un livre qui a été écrit dans une période où il n'est pas là puisque la période de Mars à Jouin pour lui elle n'existe pas donc cette période où a été écrit ce livre ce n'est pas la sienne mais il se retrouve quand même c'est-à-dire qu'il y a des formules à l'intérieur où il peut se retrouver d'ailleurs son éditrice lui dit ah tu vois ça c'est bien toi et donc il est confronté à une sorte de surprise qui est celle je crois naturelle de tous les auteurs ce qui en fait pour moi un personnage assez attachant c'est qu'il acquiert avec cette résurrection inattendue une distance encore supérieure à celle qu'il avait auparavant avec la littérature c'est-à-dire que il ne sait pas très bien quel livre écrire et d'ailleurs on peut se demander à la fin si le livre qu'on est en train de lire n'est pas le livre qu'aurait finalement écrit Victor Miseul sur son aventure et donc si l'anomalie l'anomalie entre guillemets publiée chez Gallimard n'est pas le vrai livre qu'aurait écrit le dernier Victor Miseul alors que l'autre Victor Miseul a écrit son anomalie aux éditions je crois de Laurent Gé voilà qui n'existe pas j'ai bien vérifié pour ne pas donner un nom réel à une maison d'édition je ne crois pas qu'il y a d'édition de Laurent Gé et donc ces deux Miseul sont pour moi deux personnages très différents en fait il y a trois Miseul un Miseul d'avant un Miseul désespéré et qui représente finalement la création de l'anomalie c'est-à-dire qu'il se passe une anomalie matérielle dans le monde et elle donne naissance à un écrivain qui est différent de l'écrivain qu'il était avant et qui n'existera plus dans l'écrivain qu'il sera après donc il y a trois Miseul et le individuellement personnellement je me sens assez proche du troisième surtout maintenant plutôt que du premier je pense que si le livre n'avait pas connu ce succès je me sentirais assez proche du premier mais bizarrement il y a une sorte d'ironie dans le succès de l'anomalie qui fait que je me sens assez proche du troisième Victor Miseul celui qui a connu le succès avec un livre qui ne l'a pas écrit heureusement Laurent le président n'est pas tout puissant parce qu'il a laissé quand même il a sauvé un troisième Victor Miseul je voudrais qu'on parle un petit peu de la relation entre l'auteur et le lecteur j'ai toujours senti que le lecteur n'existe pas tout simplement le lecteur devient c'est avec l'auteur que toi comme lecteur t'es entraîné dans une aventure dans un devenir et les vrais livres c'est les livres qui t'aident à faire ça qui t'aident à le faire et à le sentir en même temps à sentir cette transformation qui arrive avec toi-même justement à propos de ce que vous disiez tout à l'heure le fait que votre roman est plein de références d'intertextualité il est impossible de ne pas penser au lecteur du livre L'Anomalie parce que quelquefois il est mis en difficulté il y a tellement de références à des livres à des situations à des films on ne peut pas tout connaître je pense on devine de temps en temps comme c'était le cas du mathématicien qui a une insigne à Régnier que j'ai connue parce qu'il était simplement à Roumanie donc et vous dites en même temps que vous n'étiez pas intéressé que le lecteur comprend tout c'est comme un livre qui peut être lu sans en choisissant ce que tu peux choisir en fonction de quelle est votre relation avec le lecteur qu'est-ce que c'est le lecteur pour vous pendant votre travail de rédaction alors je n'ai pas toujours le même lecteur implicite c'est-à-dire que selon le livre que j'ai écrit je ne m'imagine pas être lu par la même personne forcément j'ai écrit un petit un petit recueil de poésie qu'on peut appeler de la poésie curieuse et qui s'appelle les opossums célèbres c'est limité c'était pas prévu pour être lu par des gens de moins de 40 ans par exemple parce que des références sont des références qui sont des références historiques mémorielles qui sont des références qui sont faites pour être oubliées un peu comme par exemple je me souviens de Pérec qui est un livre qui ne peut pas être lu aujourd'hui sans que les gens sachent de quoi il est question donc le lecteur de Pérec qui est le lecteur qui peut lire je me souviens n'est pas un lecteur qui a 20 ans aujourd'hui on ne comprend rien quand on a 20 ans et qu'on lit je me souviens de Pérec donc mon lecteur implicite pour l'anomalie c'était tout le monde c'était vraiment l'idée que je puisse être lu par aussi bien un thésard en littérature spécialiste de l'Hulipo et qui verrait dans le texte lui-même des références cachées mais comme elles étaient cachées ça pouvait être lu aussi par quelqu'un qui ne les verrait pas et qui trouverait le livre fluide page-turner comme disent les américains parce que je jouais avec les codes je jouais avec les codes des best-sellers américains sans vouloir d'ailleurs pour autant faire systématiquement un best-seller mais j'avais cette idée de jouer avec des codes qui m'amusaient et donc j'avais cette idée d'un lecteur implicite qui était un lecteur qui était une sorte de double de moi et qui aurait envie de lire le livre que j'étais en train d'écrire avec cette idée double de travailler sur l'idée donc de la duplication et puis l'idée du questionnement sur la réalité du monde et à partir de cette idée simple que je pensais que tout le monde était intéressé par la confrontation à soi-même et que tout le monde serait intéressé par l'idée d'un monde simulé dans lequel nous étions peut-être j'ai construit un livre qui n'avait pas de vocation à être un livre savant qui ne voulait pas être un livre expérimental et qui ne voulait pas non plus être un livre où je ferais l'impasse sur les questions littéraires je ne voulais pas pour autant faire un livre qui soit simplifié je voulais vraiment faire le livre que j'avais envie d'écrire et je ne me suis pas posé trop de questions j'ai vraiment écrit pour un moi qui serait en dehors de moi qui ne serait pas l'auteur du livre mais qui prendrait plaisir à lire ce livre ce n'est pas forcément le cas des autres livres parce que celui-là avait vraiment une vocation depuis le départ à être un livre dans lequel je m'amuserais à l'écrire d'ailleurs je l'ai écrit assez vite finalement je l'ai écrit en un an ce qui est plus long que mes autres livres et parfois il m'arrivait d'écrire deux pages ou trois pages dans la journée ce qui pour moi est énorme donc ce lecteur implicite ça me paraissait être essentiel qu'il me ressemble mais ce qui me semble évident aussi c'est que de toute façon et je le dis d'ailleurs dans le livre c'est qu'aucun lecteur ne lit le livre de l'auteur ce n'est pas possible c'est une évidence que dans un travail comme l'écriture d'un livre il y a d'abord différents auteurs qui opèrent même si on est toujours le même on n'est pas le même à différents moments et donc il ne peut pas y avoir une une coïncidence de lecture chacun voit une chose différente dans un livre je pense que pour un cinéaste c'est pire c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'un roman qu'on a écrit et au fond si quelque chose nous déplaît on peut encore revenir en arrière changer des choses pour arriver à un livre qui correspond un petit peu à ce qu'on voulait écrire mais on ne commence pas un livre en sachant à quoi il va ressembler donc il y a toujours une sorte de déplacement de l'intention vers un ouvrage final qui n'est pas nécessairement celui qu'on avait l'intention d'écrire et pour un cinéaste c'est bien pire parce que sont intervenus des monteurs ou des monteuses sont intervenus des chefs des chefs de la photographie des gens qui ont pris le son donc chacune des scènes est différente même de ce qu'on imaginait soi-même lorsqu'on a commencé à faire le film donc c'est pire pour un cinéaste mais en l'occurrence pour ce livre-là je suis assez proche de ce que je voulais écrire au départ mais je reste surpris du résultat final c'est-à-dire je ne voulais pas écrire ce livre-là au début clairement mais je crois que c'est le propre de tous les livres on n'écrit pas forcément le livre qu'on avait intention d'écrire au départ et c'est pour ça que la question que vous aviez qui était de dire comment est-ce que ça se passe quand on regarde sa bibliothèque c'est exactement ça mais il se trouve que pour l'anomalie ça m'est arrivé encore plus tôt que pour les autres c'est-à-dire qu'en ayant fini le livre et en le voyant arriver six mois après avoir remis la dernière copie j'ai commencé à le relire comme peut-être beaucoup d'auteurs j'ai relu mon livre et je me suis étonné moi-même de ce que j'avais écrit pas forcément c'était pas forcément un sentiment d'admiration c'est pas du tout un sentiment de satisfaction même c'est un sentiment d'étonnement c'est-à-dire de relecture étonnée c'est-à-dire de voir comment ça tournait comment ça fonctionnait comment ça s'imbriquait j'avais évidemment anticipé et fait pour ça mais parfois il y avait des petits moments d'accrochage que je sentais à l'intérieur mais qui ne dérangeaient pas et il y a ce sentiment que peut-être chez beaucoup de lecteurs il y a j'avais aussi prévu le livre pour qu'on puisse sauter des passages parce que comme vous l'avez dit il y a des moments où on peut un peu ne pas s'intéresser à tel sujet la question religieuse par exemple il y a des autres je suis sûr qu'il y a des lecteurs qui ne s'intéressent pas du tout à la question religieuse donc j'en ai fait un chapitre vraiment autonome c'est-à-dire qu'on pouvait dire ce chapitre ne m'intéresse pas je le saute à la limite j'aurais presque pu faire un livre dans lequel je pouvais mettre une table des matières à la fin où je faisais l'histoire de Blake l'histoire de Johanna l'histoire de où on aurait pu suivre les histoires individuellement c'était possible c'est-à-dire pouvoir relire le livre uniquement à travers le biais de tel ou tel personnage ne s'intéresser qu'à tel ou tel personnage ça me paraissait un peu expérimental pour le coup et ça me paraissait rompre l'unité linéaire du livre et je ne voulais pas faire ça mais j'y ai pensé à un moment donné et parfois on pense à d'autres choses on se dit que quel chapitre va avec telle musique et donc on a envie de mettre au début du chapitre lire ce livre avec telle musique je ne l'ai pas fait non plus mais c'est parfois des désirs qu'on a en fabriquant un livre de se dire qu'il est mis sous le signe de telle musique donc pas seulement le lecteur mais aussi l'auteur se laisse emporter par son livre oui voilà finalement la beauté c'est faire fonctionner tous ces fissures ensemble le mettre dans un système qui fonctionne qui est beau pour moi finalement je pense aussi que le roman c'est une très belle méditation sur la fragilité humaine on a toujours su que l'être humain est fragile mais il s'agit d'une fragilité actuelle toute cette interrogation sur la question qui suis-je est-ce que je suis un simulacre est-ce que les simulacres la science va créer une armée de simulacres qui dévancent l'humanité et qui prennent la place des êtres humains lorsque j'ai lu le roman j'ai souvent pensé à un philosophe français Gilles Deleuze qui proposait à un moment donné de remplacer la vérité comme catégorie de la philosophie avec la catégorie esthétique de l'intéressant il disait que c'est plus créer de l'insolite c'est plus fort que suivre obsessionnellement la vérité donc cette catégorie cette idée d'intéressant m'a semblé tellement évidente tout en lisant ce roman qui est plusieurs mots et en même temps qui finalement donne un roman et quel roman qui te fait te fait interroger longtemps après l'avoir fini mais à part l'intéressant bien sûr c'est un très beau livre et la beauté va dans plusieurs sens il y a une beauté de l'aphorisme de l'expression il y a une beauté de l'écho le fait que je me reconnais chacun se reconnaît d'une manière ou de l'autre raison dans la trame de l'action il y a aussi cette beauté du déracinement le fait que le livre te met dans la situation à te questionner ce qui est pas très peu de choses je voulais vous demander finalement pour clore cette interview quelle sorte de vérité poursuivez-vous dans vos livres est-ce qu'il y a une vérité ou est-ce qu'il y a plusieurs comme aurait pu dire Socrate et l'idée de vérité m'est venue aussi en connexion avec toutes les familles heureuses qui est un livre tellement fort c'est un des romans autobiographiques les plus choquants et les plus forts que j'ai lu qui est tellement parsemé de l'idée de vérité est complexe parce que pour prendre toutes les familles heureuses même si c'est de la mémoire la mémoire n'est qu'une recomposition des souvenirs une sorte de fabrication il n'y a pas de la mémoire n'est pas ni un enregistrement ni une photographie donc même si on est dans une quête de vérité dans un roman autobiographique comme toutes les familles heureuses on sait très bien qu'on est dans une recherche d'authenticité et en tout cas de sincérité plus que de vérité elle-même la catégorie de la vérité pour moi qui suis un ancien mathématicien et qui tient beaucoup à ce que cette idée de vérité existe en dépit de Théorène de Gödel et des réflexions de Roussel sur la vérité disons que ce qui m'intéresse c'est le vrai donc plutôt que la vérité le vrai et dans cette notion du vrai je pense que la science elle occupe une part essentielle et qu'elle est là pour dire pour dissocier le vrai du faux et qu'elle passe son temps finalement dans sa démarche dans une logique justement qui est une logique par itération une logique par confrontation une logique par même parfois par destruction d'une vérité antérieure d'aller vers une description du monde de plus en plus vraie donc cette description moi elle m'intéresse et ce qui me semblait intéressant dans l'idée de la simulation et la question de savoir si nous sommes ou non des simulacres c'est qu'au fond quand bien même nous en serions ça ne changerait rien et c'est ça qui m'intéressait c'est de dire dans un livre que la question de savoir si nous sommes les personnages d'un énorme roman dans lequel les choses se déroulent ne change rien au fait que nous avons notre libre arbitre comme personnage et que nous avons notre propre autonomie comme avatar c'est-à-dire que si nos actions sont effectivement des actions qui sont dans un monde virtuel elles ont des conséquences réelles dans le monde virtuel nous pouvons polluer virtuellement une planète virtuelle nous pouvons réchauffer virtuellement une atmosphère virtuelle et nous pouvons tuer virtuellement quelqu'un de virtuel mais ça reste un meurtre et nous pouvons aimer virtuellement quelqu'un de virtuel mais ça reste de l'amour et cette idée du questionnement sur le vrai elle se retrouvait là c'est-à-dire que la vérité pour un algorithme même un algorithme très complexe comme le nôtre ça reste la vérité c'est-à-dire que dans son petit monde entièrement virtuel tous les éléments et toutes les lois physiques continuent à s'appliquer et j'aimais bien cette idée-là et dans les romans il y a une phrase de Flaubert que je trouve absolument formidable je crois que c'est dans une lettre à Louise Collet il dit tout ce qui est inventé est vrai et cette idée me paraît extrêmement forte c'est-à-dire que notre rapport au monde est un rapport très parcellaire nous sommes limités par la bande passante de nos yeux de nos oreilles de notre peau nous avons un accès très limité à l'univers très très limité nous sommes en plus pris dans un moment très fini c'est-à-dire que nous allons vivre entre 70 et 100 ans et parfois moins pour certains mais dans ce moment de finitude avec une limitation considérable de nos sens nous sommes amenés à reconstruire en permanence du vrai et c'est la seule façon pour survivre et c'est finalement ce qui m'intéresse comme parallélisme entre nos vies et la vie des personnages que nous créons et c'est une des raisons pour lesquelles d'une certaine manière j'ai toujours l'impression lorsque je crée un personnage de lui créer de la vérité mais lorsque je le crée je me dis que si je le dote si je lui attribue trop de caractéristiques j'ôte de la vérité pour le lecteur donc je suis toujours entre deux c'est-à-dire laisser de la liberté au lecteur pour qu'il crée de la vérité autour du personnage pour qu'il soit plus fort que si moi je le crée moi-même et je pense que ça c'est une préoccupation d'auteur c'est-à-dire savoir jusqu'à quel moment on doit s'arrêter dans une description pour laisser de la place pour qu'elle existe véritablement pour le lecteur et à quel moment on va trop loin et où à ce moment-là on projette une idée qui deviendra fausse et avec laquelle donc la fausseté va s'opposer à la vérité du lecteur et j'ai toujours cette idée en tête dans l'écriture d'un livre qui est cet aller-retour entre le vrai du livre et le faux de la fiction et pourtant il y a de la vérité dans tous les romans et c'est cette vérité des romans qu'on essaie toujours de toucher on essaie de voir comment ça peut s'harmoniser avec la vérité du monde je suis toujours pris entre ces deux entre ces deux notions-là et plus ça va d'ailleurs plus j'ai tendance à laisser de la liberté au lecteur auparavant j'étais comme jeune auteur préoccupé par l'idée de la véracité des personnages pour moi alors qu'en fait la question c'est celle de la véracité des personnages pour le lecteur et ça crée des différences considérables au niveau du processus narratif et de ce point de vue-là j'ai changé en 30 ans avec le plein telier merci beaucoup merci à vous cette discussion extraordinaire qui pourrait continuer à l'infini j'espère bien qu'on aura l'occasion de parler et j'espère aussi d'autres fois à d'autres places à propos du même livre ou de d'autres merci beaucoup d'être ici et bonne chance pour votre écriture merci beaucoup à bientôt merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021